Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo, et tous nos fameux piments aussi. Les vrais piments décapitiés ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché ! On vous attend ! Outre-mer, nous sommes toujours sur le salon de la culture, au niveau du stand de la Martinique, des régions d'Outre-mer, on le sait qu'ici à Porte-de-Versailles, avec moi le député au Parlement européen, Max Horville, qui sillonne depuis ce matin les coulisses de ces régions d'Outre-mer. Alors, monsieur le député, qu'avez-vous à dire au niveau de la culture des domiennes Outre-mer ? Écoutez, cette culture, depuis ce matin, comme vous dites, je la parcours, elle me ravit, je suis très heureux de participer à cette édition, qui intervient deux ans après l'épidémie, la pandémie du Covid, et je vois des stands chaleureux, des stands qui ont envie de faire connaître nos territoires, et je vois surtout du monde qui vient nous visiter. Je dis nous parce que je suis un ultramarin, et que la joie que je rencontre, tant chez les organisateurs que chez le public, qui n'est pas d'ailleurs exclusivement ultramarin, eh bien, c'est une grande réussite, et je voudrais féliciter tous nos territoires pour le talent qu'ils mettent à faire rayonner l'Outre-mer, les régions ultrapériphériques, et tout cela, c'est l'honneur et la force de la République. Alors, quelles sont les forces, quelles sont les moyens que vous pouvez apporter aujourd'hui, en tant que député du Parlement européen, à cette agriculture ultramarine ? Eh bien, écoutez, je me bats chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire triompher notre agriculture. Il y a des difficultés, mais nous travaillons pour améliorer le poséi, nous travaillons pour, enfin, je milite pour une augmentation du SIUM, c'est-à-dire la part du ministère de l'Agriculture, pour valoriser toutes nos productions, je dis bien toutes, dans un esprit de concorde, de fraternité, et sans opposer les cultures les unes aux autres. Je suis pour la diversification, je suis pour la banane, je suis pour tout ce qui représente l'Outre-mer, et je veux qu'elle aille le plus haut possible, et je m'associe aussi comme ambassadeur auprès de l'Union européenne pour faire triompher nos agricultures. Alors, à travers les interviews réalisées, les agriculteurs disent que l'Europe est pense à l'agriculture ultramarine des normes, alors que des produits arrivent en Martinique, venant de pays Costa Rica, pour ne pas le citer, et autres, sans contrôle. Eh bien, écoutez, pour l'heure c'est ainsi. Ça ne le sera pas toujours, parce que les députés européens se battent, je peux vous le confirmer, pour réduire effectivement cette importation dans nos territoires, qui d'une part nous embête, et d'autre part nous empêche de valoriser nos produits. Donc vous pouvez compter sur moi, comme sur l'ensemble des eurodéputés, parce que c'est un phénomène, vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grande fête, une grande joie, c'est l'expression d'une vitalité, et je veux que ça continue, et il en sera ainsi. Au Trois-Mers, au Salon de l'Agriculture, pour cette édition 2023, nous, avec toutes les régions de Trois-Mers, comme d'habitude, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, je me trouve sur le stade de la Martinique, en compagnie de Miguel Hiller, qui est chargé de la communication au niveau du Salon de l'Agriculture. Alors, Miguel, cette édition 2023, nous sommes à quelques heures de la clôture, quelle impression, quelle réaction ? Eh bien, je pense que nous pouvons dire que cette édition 2023 du Salon international de l'Agriculture, déjà marque le retour de la Martinique, puisque nous avons été absents pendant trois années, pour des motifs conjoncturels, et je crois qu'on peut dire, à deux jours de la fermeture, que notre retour est réussi. Réussi, parce que nous avons reçu de multiples félicitations, tant des exposants qui nous accompagnent, ils sont une quinzaine, que des visiteurs, ou encore de nos représentants politiques, socio-économiques. Donc, je dirais, un retour réussi. Une belle vitrine, ma Martinique. Quels sont les exposants qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris ? Oui. Donc, ils sont une quinzaine. Nous avons une majorité d'exposants qui sont dans l'agroalimentaire, puisque, comme tu le sais, Maurice, ici, nous faisons la promotion de l'agriculture, du secteur agricole, mais aussi de la destination Martinique. Donc, parmi nos exposants, nous avons certains qui font découvrir nos senteurs et nos saveurs à travers des plats, des boissons. Nous avons Douca Pris avec des confiseries traditionnelles. Le miel, le parc naturel de la Martinique. Nous avons Innovagro, donc la grappe d'entreprise innovante, qui est là avec des tisanes, avec les chocolats Lauséa et j'en passe. Nous avons des nouveaux exposants, comme Canelli, qui propose du jus de canne fraîchement pressé, très apprécié, très apprécié sur ce salon. Et il faut savoir que son gérant, Elie Gomba, est le concepteur de cette machine qui permet d'extraire en direct ce jus de canne. Donc, très intéressant, exposant. Nous avons des fleurs, nous avons de la restauration. La corporation des cuisiniers. La corporation des cuisiniers, je vais y arriver. Nous avons excellence là, c'est avec la transformation, la sublimation de nos fruits tropicaux. Les roms et la banane qui sont avec nous. Alors ça, c'est une première. Pour l'édition 2023, et c'est à noter, pour la première fois, nous avons donc sous ce pavillon espace Martinique, qui est coordonné par la Chambre d'agriculture. Cette année, nous avons l'opportunité d'avoir avec nous la banane et le rhum. Donc, c'est vraiment montrer l'union qui s'est créée autour de cette opération de promotion. Et puis, effectivement, la corporation des cuisiniers. Tout le monde est autour, pour les dégustations. Absolument. Qui propose au quotidien deux ou trois shows culinaires suivis de dégustations. Donc, toujours à base de nos produits locaux. Et effectivement, très appréciés par les visiteurs. Et c'est une manière aussi, non seulement de faire découvrir l'agriculture autrement, mais aussi de parler de la destination Martinique et d'inviter les visiteurs à venir déguster tout cela chez nous. Et sortir aussi, je dirais, dans un troisième temps, de ces recettes traditionnelles qu'on connaît, de l'Akra, du Colombo et tout ça. Puisque, vraiment, ils sont très innovants au niveau des recettes qui sont proposées. Des produits agro-transformés. Absolument, absolument, absolument. Très, très intéressants ces shows culinaires qui permettent ou bien d'introduire les repas qui sont pris chez les exposants ou bien alors de poursuivre dans cette découverte de nos saveurs et senteurs. Formidable. On va dire que le salon de l'agriculture est encore une belle vitrine pour l'agriculture martiniquaise. Oui, une très belle vitrine. Très belle vitrine à travers les exposants et les produits qui sont exposés. Mais il faut aussi garder à l'esprit que dans le cadre du salon de l'agriculture, nous avons aussi le concours général agricole qui permet aussi de faire rayonner à l'international nos produits et pas que les roms, mais aussi nos miels et nos bières. Et donc, la Chambre d'agriculture est mandatée par le ministère pour les prélèvements et les scellés des échantillons. Donc, c'est une tâche que nous avons réalisée avec honneur en amont. Et nous nous réjouissons, puisque hier les résultats sont tombés et nous savons qu'une fois de plus... On aura 30 médailles. Oui, c'est une très belle performance. Et nous nous réjouissons de voir ainsi nos produits reconnus. La qualité, si c'était nécessaire, la qualité de nos produits reconnus ainsi par des professionnels et qui permet aux consommateurs d'identifier des produits de qualité. Ces distinctions sont liées, selon vous, à des efforts qui ont été réalisés ces dernières années ? Bien évidemment, puisque nous savons que le secteur agricole est très attentif à toutes les questions liées à l'environnement, à l'agro-environnement. Et dans tous les secteurs, la canne y compris, de gros efforts sont entrepris pour que la production rime aussi avec les notions d'environnement, avec que le respect de l'environnement n'empêche pas que les résultats économiques soient là. Voilà. Et il y a des efforts qui sont faits dans tous les secteurs agricoles, dans toutes les filières, que ce soit cannes, bananes ou les produits de diversification. Merci, Miguel Hilière. Je vous propose de regarder toutes les images que nous avons tournées grâce à Emmanuel Darrois. Nous avons sillonné les différents stands des régions d'Outre-mer. Vous allez voir que finalement, il y a des choses merveilleuses aussi. D'autres exposants qui viennent, ça change un petit peu les années que nous avons connues. au salon de l'agriculture ici à la Porte de Versailles.